Nous voilà à quelques jours de bonjour et de la Gambie sur le Dôme de Guinée pour notre dernière station avant de toucher terre. On cherche ici à échantillonner un phénomène bien particulier présent sur cette zone, une OMZ. C'est un volume d'eau situé à moyenne profondeur où la terre en oxygène par kilogramme est bien plus faible qu'à la normale. Le Dôme 151 était centré sur un endroit, un phénomène qu'on appelle le Dôme de Guinée. L'idée pour nous, c'était de venir ici et d'aller échantillonner l'eau en surface et d'aller chercher l'eau dans la zone déplétée en oxygène qu'on appelle une OMZ, Oxygène Minimal Zone. On échantillonnait avec un ton aussi considérable. C'est un peu dynamique mais quand même ça a donné un petit coup de stress et aussi un petit coup de peps. Encore elle, elle n'a pas fait tomber le filtre. Moi je peux tomber mais le filtre ne peut pas tomber. Les organismes qui vivent dans ces eaux pauvres en oxygène sont différents de ceux en surface et donc c'est très intéressant pour nous d'aller et étudier ce qui se passe à ce niveau-là. Donc ça c'est le goût principal de la station 151, double tour. Sur la station, dans les églises, il n'a plus, tout le monde était trempé, tout le monde. Et du coup, la rosette ne marchait pas donc tout le monde était frustré en fait. Au final, le câble a pu être réutilisé pour envoyer les instruments de la rosette séparément. On a donc désassemblé la rosette pour envoyer toutes les bouteilles Niskin par petits groupes afin d'effectuer nos prélèvements d'eau. Dernière station pour notre équipe scientifique, l'émotion est là après près d'un mois embarquée. C'est maintenant l'heure pour chacun de revenir sur ces semaines embarquées à bord de la goélette et ces moments assez uniques passés ensemble. À bord, il y a plusieurs nationalités, mais le vivre ensemble a beaucoup été appelé et c'est une valeur ajoutée également dans ma culture. Moi j'ai adoré, c'était une super super expérience, c'était ma première fois sur Sarah et c'était aussi génial qu'on l'avait annoncé. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir tous les gens d'horizons différents qui se mélangent et de voir la coopération entre scientifiques, marins, médiamans. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle unité à bord et j'ai trouvé ça très chouette et très instructif.